Pendant plus de six ans en couple avec Tony Parker, Eva Longoria conserve un amour profond pour la France depuis son mariage avec l'ancien joueur de basket décent Antonio Spurs. Après plus de six ans de relation, Tony Parker et Eva Longoria sont restés en bonne relation depuis 2011. Lors d'une interview accordée à Gala, l'actrice américaine, 49 ans, admet également que l'ancien joueur de basket, 41 ans, maintenant entrepreneur, est son ami français le plus célèbre. C'est d'ailleurs de TP qui lui vient son amour profond et toujours intact pour Paris et l'Hexagone. Je suis venu quand j'avais 22 ans avec mon meilleur ami. Et ce qui est amusant, c'est que je savais que j'allais vivre en France un jour et que j'épouserais un français, raconte-t-elle. Tony Parker l'a rendu amoureuse de la France. Et celle qui interprète le rôle de Gabrielle Soli dans la série Desperata Oussoyives d'ajouter. « Ensuite, je me suis marié à Tony et c'est à travers ses yeux que je suis tombé amoureuse de la France, pays dont il est fier. » Et où il a beaucoup investi après avoir pris sa retraite sportive. Depuis qu'il a raccroché, l'ex-meneur de Jeux des Bleus, quadruple champion NBA avec les 100 Antonio Spurs, s'est effectivement installé dans la région lyonnaise. Président de la Svelte, Tony Parker y a lancé son académie et a multiplié les investissements dans différents secteurs. Après avoir rompu avec Eva Longoria, celui dont le numéro 9 sera bientôt retiré par l'équipe de France, s'est remarié avec Axel Francine, mère de leurs deux enfants Josh et Liam. Il s'est ensuite mis en couple avec Alize et Liam, dont il s'est séparé en février dernier après trois ans de relation. Merci.